Quelle est la météo énergétique pour la semaine qui vient, la semaine du 17 au 23 juin 2024 ? Hello mes chères sœurs, je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la Voix des Mystères. Alors moi je suis Catherine, je suis coach spirituel depuis 11 ans et analyste et enseignante en Human Design et ma mission est d'accompagner les femmes battantes à dégommer leurs démons pour une vie plus lumineuse, plus rayonnante, plus prospère, plus abondante et plus riche. Alors on va regarder ensemble les 5 types énergétiques. Si vous n'avez pas encore fait votre graphe et que ça vous intéresse d'en connaître un peu plus sur vous avec ce fabuleux outil qu'est le Human Design, je vous mets le lien sous cette vidéo. Et puis j'aimerais aussi vous partager parce que j'ai commencé mes lectures et j'ai des personnes qui ont témoigné en vidéo pour dire tout ce qu'elles ont vécu de magnifique dans les lectures que je propose. Donc je vous mets aussi le lien sous cette vidéo, peut-être là un lien cliquable, je ne sais pas trop. Enfin voilà, vous trouverez de quoi écouter ces personnes que je remercie parce que c'est vraiment des personnes de cœur que j'apprécie. Enfin voilà, quoi vous dire avant que je démarre là ? Avant que je démarre, le Human Design c'est un fabuleux outil de connaissance de soi, de boussole pour naviguer, de confirmation que la mission que vous sentez dans votre cœur c'est bien ça et ça vous aide vraiment à avancer en sécurité, ça vous confirme énormément de choses que vous savez depuis que vous êtes toute petite, petite apartée. Voilà, je me racle la gorge parce que j'imagine que chez vous il fait aussi froid que chez moi donc on a ressenti les petites laines. Alors on est parti pour les 5 types et moi j'aime bien commencer par les réflecteurs. Alors chers réflecteurs, toujours avec mon tarot que j'adore, le Light Sears Tarot, on regarde ensemble ce que les guides ont à vous dire, il y a celle-là qui a envie de venir, pour cette semaine, aujourd'hui. Et bien c'est quoi ? Le 6 d'épée. Donc ça cogite cette semaine pour vous, ça cogite même fort et en même temps, j'ai envie de dire, laissez-vous porter par la vague, laissez-vous porter par les vibes, par les vibrations, parce que vous voyez, je vais en sorte que ça ne brille pas, la femme qui est ici, vous en l'occurrence, et bien vous vous laissez porter par les flots, laissez porter par vos pensées, laissez-les venir, laissez-les vous emmener, vous emmener voyager, laissez-vous porter. Il y a un cadeau qui vient, je ne sais pas ce que c'est, mais je sens qu'il y a un cadeau qui vient, donc, ouais, vraiment, il y a peut-être plein de choses qui vont venir, vous allez trouver l'équilibre. Donc laissez venir tout ça, parce que vous avez besoin de ça cette semaine. Donc le cerveau, il va être en pleine cogitation, ça va même cogiter très très fort, et en même temps, c'est comme si vous aviez besoin de réfléchir, vous avez cette réflexion, ce réfléchissement, ce miroir que vous êtes face à vous-même, en fait. Vous allez être confrontés à, c'est ça qu'on a envie de venir, ok, à regarder, vibrer vos pensées. Voilà ce qu'ils ont envie de vous dire. Eh oui, je sentais bien qu'il y avait un grand truc qui était en train d'arriver. L'énergie du roi de coupe. Ah, je prends le temps, là. Respire, respire, respire. Ose-toi, oui. Pourquoi le roi, il arrive juste derrière ? Vous êtes une telle belle âme, dans une puissance d'amour incommensurable, dans une énergie très young. Cette semaine, incarner ce roi de coupe. Vous savez en même temps guider et protéger. Et c'est ce qu'on attend de vous. On va venir vous chercher pour ça. Donc, partagez-le. Je vous le montre parce qu'il a vraiment une belle sérénité. Alors, l'énergie du roi, c'est une énergie young, par rapport à l'énergie de la reine, qui est une énergie ying. Et donc là, il y a de l'énergie d'action, de l'action, de la mise en mouvement, dans le cœur. Il y a beaucoup d'amour qui émane de vous. Donc, on va vous choisir parce que vous émanez l'amour et parce que vous êtes au clair avec vos pensées, vous êtes au clair avec l'intellect. Et ça vous va bien. C'est... Il y a une grande puissance d'amour en vous, beaucoup plus forte forte que vous n'avez jamais imaginé. Donc, ça va vous demander d'accepter tout cet amour qui émane de vous. Waouh ! Et vous allez pouvoir temporiser avec ce cavalier de pentacle parce que si vous pensez vont vite, si vous sentez votre cœur pulsionner, pulser, vibrer, dans la matière, il y a du solide, il y a de l'ancré et ça va à la bonne vitesse, pas trop vite. Le cavalier de pentacle, il descend de son cheval par rapport aux autres cavaliers et il avance à sa vitesse. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Regardez ! La richesse, la prospérité, l'abondance, elle vous suit, elle est là. On est bien sur des pépettes, des espèces sonnantes et trépluchantes. Pourquoi elle vous suit ? Parce que ça ne sert à rien d'aller trop vite, le fait que vous avanciez à la bonne vitesse, eh bien, vous rayonnez cette abondance. Et on vous suit pour votre sagesse, votre vécu, votre capacité à avancer, temporiser, poser un pied à la bonne vitesse. Cette semaine, vous êtes complètement aligné avec la temporalité, le rythme, le battement. Je suis sûre que ça va vous parler. Vous me direz. C'est vous. Ils ont tout envie de sortir, celles qui sont dessous. Je ne sais pas pourquoi. Dis donc, deux, six. Cadeau, hein ? Cadeau, cadeau, cadeau. Six de coupe. Je l'aime beaucoup, cette carte, parce qu'elle parle d'amour. Alors, elle parle, un, de vous, et un, c'est le message que vous allez pouvoir partager. De vous en premier. Vous, vous êtes là. Votre fidèle compagnon, votre guide, il a grandi comme vous. Et ça, c'est vous avant. Je vais vous la zoomer, de vous la montrer. Voilà. Et donc, vous avez fait un grand chemin de découverte de l'amour par vous-même, en fait. Et ça, c'est votre guide, votre ange gardien. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Il est là, fidèle au rendez-vous. Ça dit ça, en fait. Donc, toutes les perceptions que vous aviez quand vous étiez petite, elles sont confirmées à l'âge adulte. Et votre guide, il est aussi grand que vous, vous avez grandi. Et donc, vous allez pouvoir également accompagner les personnes sur ce chemin. Cette connexion, cet aller-retour pour que les personnes puissent aller regarder là. Il y avait déjà plein de choses là dans leur passé et où elles en sont aujourd'hui. Et vous allez les aider à manifester, à sentir, à honorer, à rayonner là où elles en sont là aujourd'hui. Et le chemin. Il y a une espèce de tempo magique que vous vibrez et vous allez permettre aux personnes de vibrer ce tempo magique. C'est une relation au temps qui est très particulière que vous connaissez très bien de vous. Et on va vous choisir pour ça. Il y a un vrai tempo. Je ne sais pas comment le dire, mais c'est ça que je sens. Enfin, voilà. Ah, ben écoutez, j'espère que ça vous plaît. Moi, ça m'a plu parce que je sens qu'il y a ce que moi, j'aime bien appeler de la sagesse. Donc, voilà, cher réflecteur pour votre semaine. À nous maintenant, cher projecteur. Alors, qu'est-ce que les guides ou à vous dire ? Non, il y en a plusieurs. Ok, on y va doucement. Elles sont toutes celles de dessous qui veulent venir. Cher réflecteur, j'adore. Enfin, j'adore. Oui. Avec ce 10 d'épée, vous avez dû vous faire des nœuds au cerveau dernièrement. Je ne sais pas pourquoi, mais dans votre vie, ça a pu être un peu compliqué. Et là, pour le coup, je la trouve très belle parce qu'elle est très lumineuse. On est sur un 10. Donc là, on franchit le nouvel état. Vous avez franchi un nouveau cap. Vous êtes en train de le franchir. Vous fermez une porte, vous tournez une page et vous avancez vers la lumière, dans la sérénité. Le 10, c'est toujours un 1 qui est expansé. Alors, comme on est dans les épées, ça parle aussi de l'intellect, de la pensée, de la pensée créatrice. Parce que moi, j'aime bien l'appeler créatrice. Vous avez franchi une étape, une grande et puissante étape. Parce qu'il y a la lumière qui vous attend. Donc l'ombre, les ténèbres sont peut-être derrière vous. Regardez comment ça vous parle. En attendant, on va celle-ci a envie de venir aussi. En attendant, vous pouvez souffler. C'est un beau cadeau là. Je la regarde avant moi, j'adore. Pourquoi vous pouvez souffler ? Parce que c'est le roi de Pentacle. Le roi, il vient vous dire accueille-moi dans ton énergie liant toi, cher projecteur, une énergie de roi ancré, de roi sécure, de roi puissant, de roi qui sait se guider et qui sait guider. C'est posé, c'est ancré, c'est structuré, c'est là et c'est puissant presque dans l'immobilité. Parce que le roi de Pentacle, c'est un roi de terre. Il n'y a pas besoin d'aller vite. Il y a besoin d'y aller à la bonne vitesse et ce roi-là, il est gardien du trésor. Regardez, ça c'est le trésor et à côté de lui, il y a son fidèle guide. Voyez-le comme votre guide. Peut-être que vous pourriez pour entrer en connexion avec votre guide, si vous n'avez pas son prénom, demandez-lui son prénom comme le chien. Comment est-ce que tu t'appelles ? Comment est-ce qu'on pourrait, je pourrais t'appeler ? Donc, derrière l'épreuve, il y a de l'ancrage. C'est-à-dire que ce que vous avez pu vivre dernièrement, c'est en train de s'ancrer, c'est en train de se sécuriser. Donc, si vous pouviez avoir des craintes, des peurs, il y a des choses qui s'ancrent cette semaine. Et c'est important que vous puissiez ancrer cette sécurité parce qu'en tant que projecteur, vous allez pouvoir la projeter, cette sécurité. Parce qu'on vient vous chercher pour votre capacité à aller, vous voyez, trouver le petit détail qui fait toute la différence. Et comme vous le savez, enfin, je commence à le dire, vous avez besoin d'être reconnu. Et quand vous êtes reconnu, vous allez sentir qu'il y a des personnes qui viennent à vous et attendez l'invitation et les personnes vont vous choisir. Votre succès, il est ici. Celle-ci a envie de se dire. C'est quoi ? On continue. 5, 5, 5, 5, 5, db. Alors, il y avait le 10, le 5. Donc, peut-être, cette semaine, qu'il va y avoir quelques réminiscences de pensées qui vont tourner en boucle. Parce que quand on est sur une carte 5, c'est le changement, la transformation. Et donc, il peut y avoir encore un petit peu de jeu d'équilibriste, comme sur cette carte que vous ayez encore quelques difficultés à complètement trouver vos marques. Parce qu'avec la carte du 10 d'épée, vous êtes sortis d'une épreuve. Mais il peut y avoir, vous savez, comme le séisme, je vais arriver à parler pour que je bafouille, excusez-moi, les secousses, les secousses qui suivent après, en fait. N'ayez pas crainte, le roi est passé par là, il va sécuriser tout ça. C'est comme si le château, il pouvait subir un peu la foudre, mais il est solide, il est ancré. Il y a de la solidité, de l'ancrage en vous. Donc, c'est juste des petites secousses. Il faut que ça s'évacue, tout simplement. Donc, faites-le sortir de votre énergie et tout va bien se passer. Alors, eh bien, c'est celle-là qui a envie de se dire. Qu'est-ce qui va bien se passer ? Je l'aime bien cette carte parce que je la trouve magnifique. Ce qui va bien se passer, je vais vous la mettre comme ça. C'est ça qu'il faut regarder. Si vous avez à choisir dans votre tête quand ça commence à faire des nœuds, alors moi je l'appelle le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Pardon pour la voyance. Donc, quand vous vous regardez dans le miroir, vous pourriez dire Oh, flûte ! C'est le bordel ! Non, pas du tout. Vous êtes en train de dire au revoir à quelque chose, ça va demander un petit peu de temps. C'est-à-dire qu'au niveau de vos pensées, vous pouvez très bien voir tout de suite le verre à moitié plein et vous passez à autre chose. Sauf que, pour le coup, le corps émotionnel, le corps physique ont besoin d'un peu plus de temps. Généralement, au niveau physique, moi c'est ce que j'ai observé quand je sens qu'il y a un truc qui tabasse un peu dur. Il me faut à peu près deux semaines à trois semaines avant que physiquement je me sente bien parce qu'il y a toujours un décalage. Le corps physique il a besoin de plus de temps que quand on pense. On pense très vite, on change de pensée. Et là, vous avez de la résilience en vous. Mais laissez-vous le temps, cher projecteur, de temporiser, de soigner tout ça et d'avancer plus légère. Et grâce à ça, c'est aussi pour ça qu'on va venir vous choisir parce que derrière, vous allez être capable de projeter chez les personnes qui viennent à vous justement ce verre à moitié plein en les autorissant à prendre le temps pour vivre cette transformation. Donc, c'est vraiment le message de cette semaine. Accueillez cette transformation, vivez-la, vous êtes protégés, vous êtes ancrés et en même temps, un pas à la fois et vous allez trouver cette sérénité puisque le roi est venu vous visiter dans vos énergies cette semaine. Voilà, cher projecteur, je vous dis à tout bientôt. Alors, maintenant, regardons avec les manifesteurs. Chers manifesteurs, c'est quoi le message de cette semaine ? Est-ce que celle-ci a envie de venir ? Oui, je la sens. C'est le fuego, c'est la fête. On va s'amuser cette semaine avec le page de bâton. Donc, votre énergie, c'est une énergie très flamboyante, très lumineuse, très créative, très jeune. C'est comme si vous aviez 15-18 ans et que cette semaine vous dit tout est possible. J'y vais, j'ai le fire, je fonce et ça me fait du bien. Comme vous avez besoin de manifester, allez-y. Alors, moi, je sens peut-être mettez de la musique, dansez, pour vous, encore mieux, renarcissisez-vous. Ça signifie danser devant le miroir. Regardez-vous, plaisez-vous, maquillez-vous, habillez-vous pour que ce qu'on vous renvoie dans le miroir, ça sera une forme sublime de qui vous êtes. Ne le faites pas pour quelqu'un d'autre, faites-le pour vous. Parce que vous allez pouvoir ancrer cette énergie de jeunesse qui a besoin de se dire. En ce moment, cette semaine, peut-être que vous pourriez repasser sur des espaces énergétiques qui ont été souffrants et là, c'est en train de vous dire tu remets de la lumière, donc ça, c'est en train de rester dans les abîmes et toi, tu reprogrammes une nouvelle façon d'être. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc, osez vous aimer encore plus. Osez cette légèreté, cette magnificence dans un côté très très festif. Alors, on va voir comment ça va. Eh bien, c'est celle-là. C'est celle-là. Ça va très vite. Eh bien, dites donc, il y a de la reine en vous, il y a de la reine. Donc, quand vous osez vous regarder dans le miroir, quand vous osez mettre en valeur votre corps, quand vous osez mettre le feu dans votre énergie, enfin, oser laisser ce feu exister, derrière ça donne quoi ? Une puissante femme, reine de Pentacle, complètement ancrée dans sa vie, dans son corps, ancrée, ancrée, ancrée. Peut-être que même en parlant d'ancrée, j'aime bien jouer avec les mots, ancrée avec un A, ancrée avec un E. Ancrée votre vie avec un A, dans quelque chose de très concret, et ancrée votre vie avec un E. En tant que manifesteur, vous avez des choses à raconter. Et donc, peut-être que ça peut passer par l'écriture, le verbe créateur, la parole. il y a des choses à aller chercher à l'intérieur de vous et on va venir vous chercher pour votre faculté, pardon, je bafouille, d'ancrer avec un A, avec un E. C'est là votre force de manifestation. Un slogan, un message, un titre. Allez chercher ce que vous avez besoin d'ancrer et partagez-le. Vous êtes là pour initier, chers manifesteurs, donc initier ce changement que vous souhaitez voir dans le monde. Osez jouer avec les mots et ancrer-les. Et ça donne quoi ? Ça donne de bonnes ressources derrière. Ne cherchez pas le trésor. Le trésor, il arrive parce que vous posez les bonnes actions. Non, c'est comme ça que ça marche. La manifestation, elle fonctionne comme ça. Alors, on continue. C'est quoi ? C'est encore celle-ci. Celle-ci, elle dit quoi ? J'aime bien cette carte, ce 2 de Pentacle. Alors, ça nous raconte quoi ? Il y a deux facettes en vous qui peut-être auparavant s'opposaient et que vous êtes en train de réunir dans le concret, dans la matière. On est dans les Pentacles, on est dans l'énergie de Terre. Avant, il y avait ces deux parties qui s'opposaient et là, vous vous rendez compte qu'il y a une forme de complémentarité dans le ying, votre capacité à recevoir et dans le yang, votre capacité à passer à l'action, à transformer ce que vous avez reçu. Et donc, il n'y a plus d'opposition, il y a une vraie complémentarité. Donc, servez-vous-en cette semaine pour dire, pour oser deux tons qui pourraient paraître antinomiques, pour oser deux styles qui pourraient paraître antinomiques, vous allez vous rendre compte que ça fonctionne bien un petit peu comme les couleurs complémentaires. Donc, si vous connaissez un petit peu la peinture, les couleurs, si vous êtes graphiste, par exemple, les deux opposés forment quelque chose d'assez magique quand on les met l'une à côté de l'autre. Donc, il y a le violet et le jaune, il y a le rouge et le vert, et il y a le bleu et l'orange. Donc, jouez avec ces couleurs-là pour trouver votre style, votre style, votre énergie de complémentarité. Celle-ci a envie de venir pour boucler. Je savoure à l'avance, chers manifesteurs. Donc, en trouvant ces complémentarités en vous, que vous pourrez peut-être manifester par des mots, par des couleurs, moi, c'est une suggestion que je vous fais, vous incarnez quoi ? Le divin féminin sacré, la grande prêtresse. Et là, on va vous suivre. Et là, vous montrez l'exemple. Et là, vous vous connectez au divin en vous. Et là, il y a de la puissance dans la manifestation, dans le dire, dans le raconter, dans vous positionner. Ça va vous demander, allez, je le dis comme ça, de complètement assumer votre côté perché-ancré. Parce que la grande prêtresse, elle est forcément ancrée. Sinon, elle ne peut pas être perché. Plus vous vous ancrez dans la manifestation, plus votre connexion, elle fonctionne bien. Donc là, on est en train de vous ouvrir les antennes. On est en train de vous ouvrir le chakra couronné. Voilà, il va se passer des trucs. qu'on va vous inviter à manifester avec la carte d'avant. Non plus dans une forme d'opposition, mais pour le coup, ça va être complémentaire. Vous allez vous rendre compte que le boulot, le chemin, il a été fait. Donc, continuez à ancrer à eux. C'est comme s'il y en avait une partie qui était là au niveau de la terre puis une partie qui était dans le ciel. Et donc, il va falloir oser incarner votre côté perché et votre côté ancré. Et donc, les personnes, elles vont venir à vous parce que vous êtes en train de vibrer ça. Cette grande prêtresse, elle vient vous dire ça. Vous êtes capable de relier les deux parties qui pourraient être opposées. On va vous choisir pour ça cette semaine. Donc, amusez-vous, osez faire vibrer votre voix, faire partager, faire, non, osez partager votre message. J'arrive même plus à parler français, moi. Et surtout, amusez-vous. Et si vous avez envie de me raconter, racontez-moi. Alors, à nous, chers manifesteurs, générateurs, pour cette semaine, qu'est-ce que ça raconte ? Il y a une carte qui a envie de se présenter. Chouette. Moi, j'aime bien les canaliser dans le côté positif parce que c'est toujours très intéressant. le côté ombre, on le regarde après. je ne vous regarde pas parce que je regarde très très loin. Il y a une grande vision qui est en train d'apparaître là. Qu'est-ce que je sens ? C'est comme si le diable était devenu votre ami, est devenu votre ami, le diable est votre ami. Dans le sens où diabolos, ça signifie je sépare. Et là, pour le coup, ça vous montre que vous n'êtes plus séparé. C'est ça que ça dit. Prenez-le au sens littéral, diabolos, ça signifie séparé, je sépare. Et symbolos, de mémoire, ça veut dire je rapproche. Il y a de la symbolique là. On est en train de vous confirmer votre chemin parce que ce qui a pu vous faire peur auparavant, et bien ça disparaît. Vous n'êtes plus séparé. Pendant peut-être très longtemps vous vous êtes senti séparé. Et là, ces parties qui pouvaient être séparées, elles sont réunies. Alors, il y avait le marionnettiste et la marionnette. Dernièrement, vous avez coupé les fils et c'est vous qui avez repris votre vie en main pour qu'il n'y ait plus quelqu'un qui vous pilote au-dessus. C'est ça que ça dit. Ok, ces deux-là ont envie de se dire en même temps. D'accord, bon ben je les sors en même temps. je battais et puis voilà, je sais faire que ça ne brille pas. Alors, vous avez pris le temps cher manifesteur générateur de vous mettre dans votre grotte avec l'ermite. Je vais vous la montrer comme ça, voilà. Justement, pour aller réunir les parties qui étaient séparées de vous. Vous avez fait un gros travail dernièrement et cette semaine vous allez vous rendre compte que le travail il est payant parce qu'il y a en vous du page de coupe. Le page de coupe c'est une énergie très jeune, très adolescente, très amoureuse, je vais le dire comme ça. moi j'aime bien dire toujours en premier amoureuse de la vie parce que vous avez appris dans ces moments de grande solitude à vous aimer. Donc, vous êtes en train de guérir avec ce que vous avez pu vivre du diable quand vous étiez adolescente des... comment je vais dire ? Vous avez pu guérir des choses qui se sont mal passées quand vous étiez adolescente et jeune femme. Un petit côté risque tout, un petit côté je pousse les limites, j'ai besoin de sentir comment je suis vivante, je vais toucher des choses où c'est limite dangereux. Vous voyez ? Il y avait ce côté-là en vous parce que vous aviez une énorme énergie et vous ne saviez pas comment la manifester donc vous avez été touchée limite dans le côté très simple, très dangereux. Et même si aujourd'hui ça va mieux dans votre vie, il y a des mémoires qui ont pu être là et aujourd'hui la vie elle vous fait ce petit cadeau de vous dire je te confirme tu es sur le bon chemin, ce travail d'introspection il est payant aujourd'hui parce que tu es en train de reprogrammer tes cellules pour effacer, laisser dans les abîmes ce qui était de ton passé. Il y a une nouvelle histoire qui est en train de s'écrire amoureuse de la vie, amoureuse de votre vie, amoureuse de vous-même c'est-à-dire quand vous vous regardez dans le miroir vous vous dites wow qu'est-ce que je m'aime qu'est-ce que je suis contente d'être là aujourd'hui d'être la personne que je suis aujourd'hui et peut-être amoureuse d'un homme enfin voilà peut-être que ça c'est possible aussi ça peut s'initier donc à vous de sentir comment ça résonne dans votre histoire en attendant vous êtes en train de rayonner cet amour très c'est pas juvénile très adolescent mais très pur comme quelque chose d'une vous savez les premières fois qu'on vit il y a de ça en vous qui est en train de rayonner il y a beaucoup d'adolescence en vous beaucoup d'amour d'adolescence et c'est contagieux parce que au contact de votre énergie les gens ils vont venir ils vont se sentir pousser des ailes dans leur espace d'adolescence en fait et grâce à votre présence grâce à votre aura pardon qui est enveloppante et bien il y a une forme de guérison à votre contact qui va être assez génial les gens ne comprendront peut-être pas forcément mais c'est ça il y a une carte qui a sauté et c'est quoi cette carte qui a sauté et bien pour clôturer votre guidance passer le cavalier de bâton vous voyez vous passer d'un état de jeune femme amoureuse de la vie à un état le cavalier c'est une énergie de maturité la quarantaine à peu près pour situer d'une grande maturité très flamboyante très lumineuse très créative très passionnée et on va vous choisir cette semaine parce que il y a de la passion qui se dégage et c'est une passion avec beaucoup de respect comme un coeur tout neuf qui est prêt à battre en disant moi j'aime la vie et je vous partage cet amour de la vie c'est ça que je sens et il y a en même temps une grande maturité dans votre énergie à pouvoir montrer le chemin aux personnes qui vont venir autour de vous parce que cette énergie de personnes de femmes passionnées elle va être communicatrice communicative communiquante rayonnante flamboyante c'est le cheval il est fougueux votre énergie elle peut être fougueuse mais vous maîtrisez le cheval vous maîtrisez votre monture vous maîtrisez votre chemin vous maîtrisez vos talents vous maîtrisez cette belle vibration qui est la vôtre et on vous choisit pour ça il y a une belle maîtrise c'est pas le contrôle moi j'aime bien dire la différence entre les deux le contrôle on est complètement dans l'ego la maîtrise on est dans la connexion de l'âme c'est votre chemin vous êtes manifesteur générateur le sacral il s'enflamme vous êtes capable derrière d'aller dire d'aller montrer d'aller connecter tout ce qu'il y a de plus passionnant passionné chez les gens qui seront autour de vous donc voilà pour vous chers manifesteurs générateurs cette semaine racontez-moi si vous avez envie alors à nous chers générateurs c'est quoi l'énergie de cette semaine pour vous celle-ci a envie de se raconter belle énergie de reine reine d'épée alors vous qui êtes complètement connecté à l'énergie sacrale là pour le coup on va vous emmener à rayonner votre féminin sacré très intuitif très 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 intuitif cette semaine ça va être des flashs de la fulgurance qui va arriver donc quand on est dans les épées on est dans toute la connexion ou à l'intellect à la pensée à la parole aussi donc là vous allez sentir des flashs des envies puissantes de communiquer avec une profondeur on est avec la reine une justesse une précision au cordeau les mots vont venir naturellement facilement intuitivement cette semaine celle-ci a envie de se raconter aussi et qu'est-ce qui se passe vous êtes en train d'initier un nouveau départ dans le concret dans la matière il y a un nouveau projet là qui s'ancre doucement tranquillement on est avec l'as un nouveau chemin s'ouvre à vous ça s'ancre ça s'ancre ça s'ancre et c'est solide c'est du costaud c'est posé c'est c'est pas le mot long parce que c'est pas ça ça prend son temps vous prenez votre temps et vous avez bien raison plus vous prenez votre temps plus ça s'ancre dans la matière plus c'est solide plus c'est stable et c'est aussi pour ça cette semaine qu'on va vous choisir parce qu'il y a de la vraie stabilité en vous et vous n'allez pas trop vite moi j'aime bien prendre la métaphore vous savez si vous prenez le TGV et bien sur la route il y a un message qui vous attend et puis il est où ce message sur un des points de la coccinelle qui vous attendait sauf que là pour le coup avec le TGV vous ne pouvez pas accéder à ce message si vous marchez tranquillement sur les chemins de campagne la coccinelle elle vous attend et là vous allez pouvoir trouver le microfilm sur le point de la coccinelle donc c'est un peu ça cette as de pentacle il est en train de vous dire ça ne sert à rien de courir il faut avancer sur le bon chemin et à la bonne vitesse et j'aime bien dire également que si vous avancez trop vite ce que vous cherchez ne vous trouvera pas si vous avancez à la bonne vitesse ce que vous cherchez se rapproche de vous donc ancrez tranquillement posez les choses posez les choses dans la matière mettez les mains dans la terre mettez les mains dans le cambouis et vous voyez elle est belle cette pièce il y a du côté travailleuse besogneuse mais dans le sens positif vous mettez les mains dans le cambouis vous mettez les mains à la pâte et c'est aussi pour ça qu'on vous choisit parce que vous êtes authentique dans votre façon de l'incarner parce que vous le traversez vous le vivez c'est pas simplement je le raconte je raconte ce que j'ai vécu et ça c'est beau en fait alors cette carte elle a envie de se dire et qu'est-ce que ça vous ouvre le champ des possibles les choix dans le coeur alors j'aime bien cette carte parce que si vous voyez ça fait un peu je sais pas donc cette semaine je vous invite à jouer pour faire ces choix c'est ça que je choisis mettez de la joie de l'enfant intérieur dans vos choix osez prioriser osez dire si c'est pas ça c'est pas grave s'il y en a il y en a plus 6 il y en a plus 7 il y en a 6 il y aura toujours des choix qui vont se présenter à vous donc n'ayez pas peur de vous tromper parce que vous ne vous trompez pas faites des choix dans le coeur éliminez ce qui ne correspond pas choisissez ce qui vous correspond et vous allez vous rendre compte que le premier choix que vous allez faire c'est un choix de coeur que vous portez dans votre coeur depuis très 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 longtemps donc n'ayez pas peur de dire j'ai peur de choisir dites j'explore et peut-être que ce choix là et bien je ne le choisis pas explorez plutôt de dire j'ai peur et vous allez vous rendre compte que vous allez trouver des réponses cette carte là elle a envie de se dire on revient sur des épées les réponses vous allez les trouver elles vont être très très lumineuses avec le page de d'épée je vais y arriver voilà c'est la reine de tout à l'heure la reine d'épée elle va qui est une autorité très 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 mature très sage dans le féminin dans le féminin très puissant dans sa capacité à intuiter à connecter l'invisible et là ça connecte une adolescente une jeune femme pétillante d'énergie pétillante d'idées et pétillante de vie donc en connectant tout ça ces choix du coeur que peut-être ça peut être difficile parce que ça peut toucher aussi des mémoires corporelles de la difficulté à choisir et bien cette semaine c'est votre intellect qui va vous aider à faire ses choix de coeur et vous allez vous rendre compte que votre coeur va être rempli d'amour et cadeau supplémentaire cette semaine c'est par rapport à votre énergie là très communicative qu'on va venir vous choisir parce qu'il y a de la pétillance il y a de la malice il y a de l'intelligence proactive il y a de l'innovation il y a tout ça qui est là et cette semaine on va vous adorer dans votre vibration voilà cher générateur merci de m'avoir accueillie dans votre journée pour cette semaine profitez bien de tous ces instants de tous ces jours merveilleux de cette semaine qui arrive et puis si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à vous abonner à ma chaîne à partager si le coeur vous en dit et puis je vous dis à tout bientôt pour un nouveau message prenez grand soin de vous ciao ciao ciao